Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 8 avril, direction l'hippodrome de Vincennes a un premier réunion avec un beau plateau qui nous attend, notamment le prix Kerjac, un groupe 2 qui sera support de quintet mais également 2e5. Moi je me suis intéressé à la première course du programme, le prix de la Dordogne qui est prévu aux alentours de 14h, 13h58 comme vous le voyez. C'est une compétition pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 145 000 euros. On a vraiment à faire un lot de qualité, des juments, des pouliches plutôt qui sont juste en dessous des meilleurs pour la plupart. En tout cas on a 15 concurrentes au départ, le parcours de tenue 2850 m sur la grande piste de Vincennes. Et voilà c'est une course européenne comme vous le voyez, notamment des italiennes avec Diva Ica ou encore Diva Del Ronco et aussi des scandinaves, Oligo Lightly, Junkie. On a un lot assez intéressant, en tout cas moi je me suis intéressé à une seule candidature, c'est celle du numéro 13, Giga Pride. J'adore cette pouliche, c'est vraiment une pouliche de grande classe. Elle l'a prouvé cet hiver en alignant 2 victoires consécutives, en réalisant vraiment de bonnes performances. Elle sera plaquée des antérieurs, c'est vrai que c'est pas noté ici mais elle sera plaquée des antérieurs. C'est une configuration dans laquelle elle se montre particulièrement performante. L'engagement est vraiment excellent pour elle, c'est vrai que c'est la plus riche au niveau de celles qui ont des performances à l'attelage. Vous le voyez, Junon ou Jador sont bien plus connues aux remontées. Elle découvre un engagement favorable dans cette course fermée, il y a beau avoir les européennes, il n'y aura pas les mâles au départ comme la dernière fois où elle était 6ème derrière Justin Bolt, Joyo ou encore Josh Power. Le lot était vraiment de qualité, c'était un groupe 3 d'ailleurs. C'est vrai qu'elle n'a pu faire mieux que 6ème alors qu'elle était à 5,80€. Mais comme je le dis, le lot était vraiment de qualité, elle avait fait l'effort toute seule dans la montée pour revenir sur les premiers. C'est vrai qu'elle avait un peu coincé, on la connaît, c'est une pouliche qui a besoin de courir cachée, c'est le seul petit bémol avec elle. Mais c'est vrai que lorsqu'elle est planquée et qu'elle peut jaillir au bon moment, franchement, elle réalise de merveilleuses choses. Regardez cette performance, elle est distancée après avoir figuré, cherché le passage dans la ligne droite quand elle a pris le galop. Juliette Papadravo, Joyner Sports, c'était un groupe 2 face au meilleur de la génération tout simplement, le prix Ephraim ou elle. Auparavant, 7ème, pareil, elle avait été très malchanceuse dans ce groupe 3, le prix d'Avignon. Et puis voilà, regardez, elle a battu Justin Bolt sur 2700 mètres. Elle a battu d'autres juments également ici, comme vous le voyez, dans une course du même Maccabi, qui, très vite à la pointe du combat, a su se montrer la plus forte dans les 100 derniers mètres. Voilà, elle battait notamment un génie de jude qu'elle retrouve dans cette compétition. Enfin bon, comme j'ai dit, c'est une jument, une pouliche qui a vraiment largement la possibilité de jouer les premiers rôles. Et si vraiment elle a le parcours comme il faut, je pense qu'elle ne devrait pas taper loin. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce samedi 8 avril en Réunion 1, le 113 Gigaprad à jouer de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec Mercredi à Angers, Isa Dumarcas. On est battu tout à la fin malheureusement. En plus, sur The Turf, la jument rapporte seulement 1,30€. Donc voilà, j'ai voué 4€, j'ai récupéré 3,90€. Voilà, je rentre à peine dans mes frais. Déçu d'être battu tout à la fin, mais bon, c'est aussi le jeu, ça arrive des fois. La ligne droite et puis le poteau est en notre faveur, là ça n'a pas été le cas. Et puis par contre, très déçu de la performance de Loubaisien ce jeudi. C'était sur l'hippodrome de Deauville. Franchement, il avait rarement déçu depuis un bon moment. Et là, il n'a pu faire mieux que 6e. Donc bon, à reprendre peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, peut-être la deuxième course après une bonne rentrée, quoi qu'il en soit. Une déception, un début de mois assez poussif. Mais bon, on va essayer de se reprendre. On ne baisse pas les bras, on a fait un bon mois de mars. On va essayer de reprendre du moral au mois d'avril. Et j'espère vraiment que cette Giga Pride va nous en donner dans cette compétition. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye.